... Madame, Monsieur, bonsoir. Dans ce journal, les débuts prometteurs du 15 de France dans le tournoi des 5 nations, victoire 21 points à 9 contre le Pays de Galles. La tempête sur la Bretagne, l'enquête sur le crash d'un avion au Bourget hier soir, une nouvelle secousse à Kobe au Japon et un bilan qui dépasse désormais les 5000 morts. La politique française, polémique Chirac-Baladur après l'éloge appuyée aujourd'hui de Jean-Marie Le Pen au Premier ministre. Et nous terminerons ce journal par de la mode avec le début des défilés haute couture pour l'été prochain. Le sourire et l'enthousiasme de la princesse de Galles présentes dans la tribune du Parc des Princes cet après-midi n'ont pas déconcentré les 15 joueurs de l'équipe de France de rugby. Une victoire méritée à l'issue d'un match sérieux. Le tournoi des 5 nations commence bien. Christophe Duchiron. Lady Diana avait encore le sourire et la coiffure bien apprêtée. En Pays de Gaulle, elle est venue soutenir le Pays de Galles. A cet instant du match, les Galois avaient besoin d'autre chose que d'un sourire. Les Bleus du 15 de France sont soufflés un vent de panique chez les Rouges du 15 de Galles. Ca fait 20 minutes que les spectateurs attendaient ça. Les Français ont mis du temps à lancer la machine, c'est dommage, car lorsqu'ils ont joué, les Galois n'ont pas pesé lourd. Benazil aux 3ème ligne qui joue comme un 3 quarts. Le ballon arrive jusqu'à Emile Entamac. Pas de micmac, Entamac inscrit le premier essai des Bleus. En première période, Jenkins, le demi d'ouverture, marque 2 pénalités pour son équipe. Les Galois sont vaillants, mais c'est loin d'être suffisant. Un peu avant la demi-heure de jeu, la marée bleue déferle sur le Parc des Princes. Et c'est reparti pour un tour, un tour de passe-passe. Des lots pour la Croix qui donne à Saint-André. Saint-André qui file à l'essai. A la mi-temps, l'équipe de France mène 15 à 6. En deuxième période, on attendait un festival d'essais. Il y a bien eu un essai, mais c'est dommage, l'arbitre l'a refusé pensant que des lots n'avaient pas aplati. Des lots n'avaient pas l'air d'accord. Pour le reste, sous une pluie battante, la Croix a ajouté deux coups de pied de pénalité pour faire bonne mesure. Lady Di Pachovine pour un sou a applaudi. La Princesse de Galles qui rend hommage au Prince du Parc. Et pourtant, les Français n'ont pas disputé une partie royale face à une équipe galloise un peu faible. N'empêche, ils ont réussi à s'exprimer. Les Bleus ont beaucoup dit sur le terrain. L'entraîneur, lui, a trouvé à redire après match et en anglais, s'il vous plaît. Dans 15 jours, les Bleus affrontent le 15 d'Angleterre. Ils ont le temps de réviser leur rugby. Pierre Berbizier, lui, a le temps de réviser son anglais. Angleterre-France sera effectivement dans 15 jours à Twickenham. Le match du tournoi des cinq nations. Les Anglais vainqueurs cet après-midi à Dublin. Des Irlandais, 20 points à 8. Ils ont inscrit trois essais. Vous voyez ici le premier marqué par leur capitaine, Will Carlin. L'actualité en France avec un gros coup de tabac sur toute la Bretagne aujourd'hui. Des routes coupées, des rivières encrues et des pointes devant jusqu'à 120 km heure. Sur place, notre correspondant Jacques Deveau et Gabriel Camilla. Ce soir, les communes de Guipry et de Messac, à 30 km au sud de Rennes, sont les plus touchées par la montée des eaux de la Villaine. 150 maisons sont inondées et une cinquantaine ont été évacuées. Les pompiers volontaires de Messac sont sur la brèche depuis trois jours. Ils installent des passerelles pour permettre aux irréductibles de rester chez eux. Paradoxe, malgré toute cette pluie, l'eau potable manque. La station de pompage de Langon est quasiment noyée. La distribution d'eau a dû être interrompue pour 22 communes. Elle reste potable, mais par mesure de prudence, étant donné qu'on est quand même dans une zone inondée et nos captages étant eux-mêmes inondés, il faut qu'on prenne certaines précautions. L'épicerie du village a été prise d'assaut. On s'arrache l'eau minérale. Monsieur, vous faites aussi vos réserves ? Oui, parce que j'écoutais la radio qui indique qu'on peut avoir des problèmes de gastro-entérite. On t'en prend de ces précautions. À 8h ce matin, j'ai commencé à me faire ravitailler par ma centrale d'achat. Et puis bon, jusqu'à présent, ça va. Mais je ne sais pas vous dire ce soir ce qu'il en restera. Vous n'avez jamais vendu autant de bouteilles d'eau ? Jamais, monsieur. Depuis que je suis à Langon, jamais. La pluie violente dans l'après-midi s'est interrompue dans la soirée. Tout le monde retient son souffle, mais la préfecture d'Ille-et-Vilaine se montre optimiste et précise que la tendance est plutôt à la décrue. Et puis un incendie s'est déclaré à bord d'un chalutier pris dans la tempête au large de Concarneau. Cet après-midi, on a craint pendant de longues heures pour la vie des 16 hommes d'équipage. Finalement, vous le voyez, ils ont pu être récupérés par un hélicoptère. Ils sont rentrés, sains et saufs, à L'Anne-Bioué, dans le Morbihan, en début de soirée. Aucune certitude. 24 heures après le crash d'un Falcon 20 hier soir au Bourget, près de Paris. Une information judiciaire est ouverte. La collision avec des oiseaux au moment du décollage n'est qu'une hypothèse parmi d'autres. L'enquête menée par Pascal Doucebo. Toute la journée, les enquêteurs ont examiné les quelques débris du Falcon 20 de la compagnie LIDER. La boîte noire et l'enregistreur de vol sont encore en cours de décodage et de transcription. Voici ce qui restait de l'avion hier, quelques minutes après le drame. Il était 17h30, l'un des deux réacteurs au moins avait pris feu juste après le décollage, alors que l'avion avait le plein de kérosène. Déjà accusé, alors que l'enquête a à peine commencé, les oiseaux qui trouvent refuge dans la plupart des aéroports. Lorsqu'un réacteur ingère un corps étranger, il peut très bien prendre feu, c'est peut-être ce qui est arrivé au Falcon. Avec ses réacteurs plus étroits, plus petits que ceux d'un Boeing ou un Airbus, un avion comme le Falcon est plus vulnérable aux ingestions de volatiles, malgré des normes très strictes en la matière. Bien sûr, l'aéroport du Bourget est équipé de hurleurs électroniques obligatoires depuis 1989. Ces haut-parleurs censés effrayer les oiseaux ont une efficacité limitée. De plus, plusieurs riverains affirment que les hurleurs du Bourget ne fonctionnaient plus depuis plusieurs jours. Moi, j'habite d'Uni depuis plus de 30 ans. Depuis ces derniers temps, même ces quelques derniers mois, on n'entendait plus les brouteurs. Mais l'ingestion d'un volatil n'est qu'une hypothèse. Les oiseaux ne sont peut-être pas seuls responsables. La météo était exécrable au moment du décollage. Au Japon, la ville de Kobe est décidément maudite. La terre a à nouveau tremblé dans la région et des pluies torrentielles devraient s'abattre sur la ville dans les prochaines heures. Plus de 5000 morts, c'est le nouveau bilan, et les derniers efforts des secouristes pour retrouver les 256 habitants encore portés disparus. Le point avec Patrice Romden. El Asnam, Mexico, l'Arménie, l'Iran, les Philippines, ils sont intervenus partout. Ce sont les hommes de la sécurité civile, de nos gens le retrouvent. Ils débarquent à Kobe, où il reste plus de 500 immeubles à sonder et quelques vies à sauver. Là, il se peut très bien qu'il y ait encore pas mal de monde qui soit dessous. Au total, 60 sauveteurs, dont 4 mètres chiens et 4 médecins. 11 tonnes de matériel de secours les accompagnent. Leur force, la coordination. La caractéristique de l'unité, c'est que l'on regroupe à la fois le chien, l'écoute, le sauvetage et le médecin au même endroit, sur le même site. Et ceci est une spécificité française. La tâche des sauveteurs s'annonce d'autant plus ardue que Kobe s'apprête à connaître des pluies torrentielles. Alerte au glissement de terrain sur la ville, évacuation de 600 personnes encore aujourd'hui et distribution de bâches aux sans-abri parmi lesquelles commence à se répandre une épidémie de grippe. Les médecins craignent l'apparition de maladies plus graves alors que Kobe n'en finit plus d'enterrer ses morts. Les corps sont conservés dans la glace, les cercueils construisent à la hâte. Mais du néant, il arrive qu'émergent quelques réconforts. Ainsi, ce nourrisson, venu au monde au moment où la terre tremblait, la mère et le bébé se portent bien et seul le médecin, projeté au moment de la secousse, en plein accouchement, a le bras cassé. Vous venez de le voir, les dégâts sont considérables. Certaines familles ont tout perdu. Une situation d'autant plus dramatique que beaucoup de Japonais ne sont pas assurés. Les primes d'assurance qui sont calculées en fonction des risques sismiques sont bien trop élevées. L'enquête en Suisse auprès d'un assureur de Nicolas Jacobs et Pascal Feuillot. Cela fait quatre jours qu'Edouard Schmitt a les yeux rivés sur les données sismologiques en provenance directe de Kobe. Mardi, ce n'est pas tant le phénomène géologique qui a frappé cet assureur, mais les éventuelles secousses financières que cela pourrait provoquer. Je me suis mis de la télé et une de mes premières pensées, c'était combien ça va coûter pour la Suisse de Ré. Pour l'instant, pas de panique au bord du lac de Zurich, au siège de la Suisse de Ré, le numéro 2 mondial de la réassurance qui compte beaucoup de clients au Japon. Les experts de cette société estiment à 600 millions de francs la facture qui leur sera envoyée. Un montant très faible quand on sait que la même firme a dû payer l'an passé 400 millions de francs pour le séisme de Los Angeles, pourtant infiniment moins destructeur. C'est qu'au Japon classé zone à très haut risque. Les assureurs imposent des surprimes énormes ici à Tokyo. Une assurance d'hommage coûte dix fois plus cher qu'à Paris. Résultat, particuliers et entreprises s'assurent peu contre les tremblements de terre. Bien des particuliers renoncent à être couverts contre le choc de tremblements de terre. Le cas des risques industrielles est un petit peu différent. Beaucoup de risques industrielles sont couvertes contre le tremblement de terre, mais les valeurs assurées ne sont couvertes qu'en partie. Ainsi, à l'horreur du drame, succéderont pour la plupart des sinistrés des conséquences financières insurmontables. Sauf fait de l'Etat, ils devront assumer directement la majeure partie de la reconstruction, un coût que les experts estiment à plus de 300 milliards de francs. La politique française maintenant est la première réelle passe d'armes de la campagne électorale entre Chirakiens et Balladuriens. À l'origine de la polémique, une déclaration de Jean-Marie Le Pen aujourd'hui. Le président du Front National a avoué à demi-mot sa préférence pour le candidat Balladur. Il l'a dit à Patrice Velay avant une réunion électorale à Toulon cet après-midi. Jacques Chirac est un de ceux qui a contribué par complicité active avec la gauche à maintenir le Front National dans un véritable état d'apartheid politique. Alors il ne peut compter de notre part sur aucune forme de sympathie ni d'indulgence. Est-ce que vous diriez la même chose de M. Balladur ? Évidemment non, puisque lui n'a pas participé à cette mise en apartheid. Ça me paraît appartenir à l'histoire de France. J'ai été reçu en deux ans, je crois trois ou quatre fois avec mon état-major, dans le cadre des réunions des partis politiques à Matignon. Ce n'est un secret pour personne. Concernant la campagne présidentielle, bien sûr. Je n'ai eu aucun rapport avec M. Balladur concernant la campagne présidentielle. Vous pouvez en avoir ? Éventuellement, pourquoi pas ? Moi je suis un homme public. Par conséquent, je ne refuse aucun contact ni aucune discussion avec qui que ce soit. Précisément, réaction immédiate des proches de Jacques Chirac, réunis dans le département de l'Aube. Ils demandent au Premier ministre de s'expliquer sur d'éventuels contacts avec des responsables du Front National. A trois, Carole Comon et Dominique Bonnet. En campagne dans l'Aube, le candidat Chirac a prudemment choisi de ne pas alimenter la polémique du jour. L'ancien président du RPR s'en est tenu à son programme, un déjeuner débat avec quelques 2000 élus locaux. Depuis plusieurs jours, pourtant, les Chirakiens répandaient en coulisses des rumeurs de rencontres, voire d'accords secrets entre le Front National et des proches d'Edouard Balladur. Les propos tenus aujourd'hui par Jean-Marie Le Pen leur ont permis de manifester leur indignation, mais aussi de se précipiter pour mieux enfoncer le clou. Si demain, M. Le Pen devenait un allié d'un candidat, devenait l'allié du Premier ministre, ça serait, c'est vrai, une redistribution des cas. Ça serait, je dirais, un événement politique non négligeable. Alors je crois que le Premier ministre doit refuser le soutien de M. Le Pen, parce que si demain, les soutiens qui allaient à sa campagne devenaient celles de M. Noir et de M. Le Pen, ça ne serait plus une majorité, ça serait plutôt un patchwork quelque peu gênant. Une alliance Le Pen-Balladur, l'argument est balayé d'un revers de main par les partisans du Premier ministre. Ce n'est pas connaître Edouard Balladur que de penser que sous une forme ou sous une autre, il envisage de discuter avec quelque parti que ce soit, puisqu'il s'est établi au-dessus des formations politiques comme candidat d'union. Par conséquent, il s'adresse aux Français et à nul autre. Les Chirakiens viennent donc de lancer la première vraie polémique au sein du RPR et ce, trois jours seulement, après la déclaration de candidature d'Edouard Balladur. Cette fois, c'est sûr, la bataille interne est vraiment lancée. La côte d'Edouard Balladur est en hausse. Dans le dernier sondage de l'IFOP, apparaître demain dans le journal du dimanche, plus 4 points à 55% de bonnes opinions. François Mitterrand gagne lui 5 points à 53%. L'une des composantes de l'UDF, le Centre des démocrates sociaux, a, comme l'on s'y attendait aujourd'hui, déclaré sa flamme à Edouard Balladur, le CDS qui demande à Raymond Barre de ne pas se présenter à l'élection présidentielle. Jean-Baptiste Prédali et Pascal Caro. Les centristes ont déjà voté et voté Balladur. Leur nouveau président, François Bayrou, avait bien parlé d'alliance et non de ralliement. Mais il y a les choix de la présidentielle et François Bayrou, sans vraie surprise, doit expliquer pourquoi il lui faut soutenir son premier ministre candidat. Sur tous ces points, conciliation, réconciliation, honnêteté, autorité, solidité, alors oui, nous n'avons pas à regretter le choix que, je crois, nous allons prononcer ensemble pour le soutien d'Edouard Balladur à l'élection présidentielle. Restait à lever une hypothèque nommée Raymond Barre. Les centristes le soutenaient en 1988, mais aujourd'hui, il s'agit surtout de le dissuader d'entrer en lice. Je poserai deux questions sur la candidature de Raymond Barre. La première, est-il aujourd'hui en situation de se présenter ? Et la deuxième, est-ce qu'il incarnerait mieux nos idées, notre idéal, nos valeurs ? La garde centriste s'est donc rapprochée du premier ministre, comme une simple formalité, à l'unanimité. Et voilà le CDS de François Bayrou, premier parti politique à s'engager officiellement derrière le candidat Balladur. Un choix de raison, selon les centristes, il s'agit de peser dans la campagne présidentielle et sur ses suites. Oubliez l'UDF de Valéry Giscard d'Estaing. Il s'agit de peser tout près d'Edouard Balladur. Dernière déclaration à gauche, Martine Aubry est sortie d'un silence de trois semaines pour dénoncer les luttes d'appareils qui déchirent le parti socialiste. Parmi les trois candidats socialistes à la candidature, Martine Aubry a fait son choix. eu égard à la fois aux qualités personnelles de Lionel Jospin, mais aussi à ses convictions politiques que nous partageons, c'est que nous sommes avec détermination derrière lui pour le soutenir à la candidature au sein du parti socialiste. Ce qui se passe au sein du parti socialiste est déraisonnable dans l'esprit dans lequel il se passe. Le fait que les militants aient à choisir entre plusieurs candidats ne nous choque pas. Chacun a le droit d'être candidat et nous ne critiquons aucun candidat du fait de l'être. Mais ce que nous souhaitons, en fait, c'est qu'il n'y ait pas d'arrière-pensée, qu'il n'y ait pas de combat masqué, que chacun dise exactement ce qu'il veut défendre comme projet pour le parti socialiste et comme projet pour les Français. Voilà, le lui dont parlait Martine Aubry était Lionel Jospin. À l'étranger, en Algérie, c'est le président de la Fédération algérienne de football qui a été à son tour victime de la guerre civile. Tôt ce matin, à la sortie de son domicile à Alger, Rachida Reg avait 58 ans. Un nouvel attentat qui n'a pour l'instant pas été revendiqué. Les habitants de Grosny, la capitale tchétchène, ont vécu quelques heures de calme ce matin, les premières depuis de longues semaines. Un répit de courte durée, les combats pour le contrôle du centre-ville ont repris de plus belle, Laurent Boussier. Nouvelle mission pour les troupes russes, réduire au silence les dernières poches de résistance dans les faubourgs de Grosny et attaquer les combattants tchétchènes dans l'ouest du pays où ils se sont repliés. Les combats semblent donc s'être déplacés. Ils se situeraient maintenant à 30 ou 40 kilomètres de la capitale, là où les russes ont lancé depuis hier une nouvelle offensive. Plusieurs villages ont été bombardés et pour essayer de ralentir la progression des troupes de Moscou toujours plus nombreuses dans la région, les combattants tchétchènes ont fait sauter les ponts. Les affrontements les plus sérieux auraient eu lieu aujourd'hui autour de Bamut, une ancienne base militaire soviétique occupée par les tchétchènes. Base que les russes ont absolument besoin de reprendre pour contrôler la région. Alors que la guerre dans le reste de la Tchétchènie commence, Grosny a connu ce matin quelques heures de calme, vite interrompue par de nouveaux bombardements aériens sur les quartiers sud et quelques tirs d'armes automatiques dans le centre-ville. Au Sri Lanka, un accueil très mitigé pour le pape Jean-Paul II. 300 000 personnes ont assisté à la messe qu'il a célébrée à Colombo, la capitale. Une cérémonie boycottée par les moines bouddhistes qui reprochent à Jean-Paul II ses récentes déclarations sur l'authenticité de leur religion. Alain de Chalvron est notre envoyé spécial au Sri Lanka. Au Sri Lanka, il y a surtout des Bouddhas. Des petits, des grands, dans la position du lotus ou allongés. Il y a aussi quelques temples hindous et quelques églises pour les 7% de catholiques. Ce temple bouddhiste de Kalania, par exemple, est un des endroits les plus sacrés des bouddhistes. Bouddha y s'est revenu il y a 2700 ans et aurait médité sous cet arbre. Or, les bouddhistes, malgré leur sourire, sont fâchés contre le pape. contre ce qu'il a écrit sur leur religion dans son livre. Lui-même affirme que le bouddhisme est une religion pessimiste. Alors, dans un certain sens, il ne peut pas nous rencontrer, être face à nous avec de telles impressions. Résultat, la réunion prévue entre Jean-Paul II et les représentants des autres religions a été tout simplement boycottée par les bouddhistes. Il n'y avait que les musulmans et les hindouistes. Cela n'a pas empêché le pape d'être accueilli très chaleureusement par les Sri Lankais. Sur les 30 kilomètres qui séparent Colombo de la ville, il y avait des centaines de milliers de personnes, parmi lesquelles, sans aucun doute, beaucoup de bouddhistes. Et la messe de béatification d'un missionnaire portugais qui a évangélisé le Sri Lanka s'est déroulée ce matin sans aucune perturbation, même si Jean-Paul II apparu accuser le coup de la fatigue. 35 000 kilomètres, 4 pays visités, 11 faisceaux horaires et des différences de température considérables entre Rome et par exemple ici Colombo ne l'ont pas empêché de faire tout son programme, l'intégralité de son programme. C'est un éclatant démenti à tous ceux qui avaient un petit peu tendance ces derniers temps à l'enterrer un peu vite. Loin des considérations spirituelles, retour aux réalités de la société de consommation et au cauchemar pour certains des publicités à la télévision. Aux Etats-Unis, où l'on a parfois du mal à distinguer ce qui est programme et ce qui est pub, un magnétoscope révolutionnaire vient d'être mis au point. Il permet tout simplement de zapper les pauses publicitaires. A New York, Aubrey Edler. La télévision américaine, c'est parfois ça. Des coupures publicitaires tonitruantes jusqu'à 15 minutes par heure qui vous demandent une patience ou une mémoire étonnante pour ne pas perdre le fil de vos programmes. Mais le téléspectateur publifobe aura désormais une arme, cette petite boîte noire. Son principe est tout simple. Une fois relié à la télé et au magnétoscope, cet appareil zappe les écrans publicitaires qu'il repère automatiquement grâce à l'écran noir de quelques secondes qui les précèdent et au volume sonore qui les caractérise. En regardant le film ou l'émission que vous avez enregistré, les spots sont alors diffusés en vitesse accélérée et remplacés par un écran bleu et muet de quelques secondes. Ce qui nous a intéressés, c'est que ce nouveau produit fait automatiquement ce que beaucoup de téléspectateurs sont obligés de faire eux-mêmes. Aux Etats-Unis, le marché est immense. 80 millions d'Américains possèdent un magnétoscope et l'on passe ici en moyenne 30 heures par semaine devant la télévision. Moi, la publicité me fait fuir, alors ça m'intéresse un boîtier qui peut m'en débarrasser. Ou souvent, les spots sont moins hauts aussi bons que les films qu'ils coupent. C'est une idée géniale, ça m'évitera d'avoir à accélérer moi-même avec la télécommande. J'adore les pubs, je suis américaine, alors je n'ai surtout pas envie de les effacer. Le boîtier zappeur coûtera près de 200 dollars. Cela risque de paraître un peu cher, d'autant que 25% des Américains aiment leur télé comme elle est et affirment qu'ils n'arrêteraient de la regarder pour rien au monde, même pas pour un million de dollars. Phobie de la publicité pour certains, phobie de l'eau pour d'autres, avec une statistique incroyable en France, un adulte sur quatre a peur de l'eau. Initiative très sérieuse, des stages pour vaincre cette peur. Une méthode douce, dans une eau chlorée. Florence Bouquillat et Frédéric Bassil. Certaines ont été simplement poussées dans l'eau lorsqu'elles étaient enfants, alors qu'elles ne savaient pas nager. D'autres furent les témoins puissants de noyade, comme Nathalie. Nathalie, qui en est à son troisième stage, le pied dans l'eau, ou comment soigner une phobie. J'ai appris, en fait, deux choses, c'est que, même si on le sait avec sa tête, je ne l'avais jamais expérimenté, c'est qu'on flotte dans l'eau et on a beau essayer de nous enfoncer dans l'eau, on flotte, on est encore flottant. Et ça, je ne l'avais jamais appris avant. Et puis, selon on peut voir, on peut entendre, on peut jouer, on peut parler, tant qu'il ne nous arrive rien. Les animateurs de ces stages, destinés à vaincre la peur de l'eau, sont pour une méthode douce. Expliquer, rassurer, déculpabiliser, c'est leur credo. Et selon eux, aucun stage ne peut être un échec total. L'essentiel, c'est cette réconciliation qui va permettre à la personne de sentir qu'elle flotte, d'être allée sous l'eau et de pouvoir poursuivre sa démarche, si elle le souhaite, n'importe où près de chez elle. Parce qu'elle aura du plaisir à aller dans l'eau. Une démarche qui, pour certains stagiaires, vient s'inscrire en complément d'une recherche profonde. Ce que je viens chercher, un équilibre. Chasser des peurs que j'ai fait un certain nombre d'années. Et puis, comme je vous disais tout à l'heure, je fais une démarche thérapeutique et je pense que c'est complémentaire. Chacun poursuit ici un but bien déterminé. Comme si, pour vivre de façon équilibrée, l'eau devait forcément redevenir un élément naturel. Mais le stage n'est pas à la portée de tous. 1500 francs pour un week-end. Marc Pajot et son équipage adorent les eaux calmes du Pacifique au large de San Diego. Mais pour l'instant, elles ne lui réussissent pas. dans une demi-heure, cinquième régate contre les Australiens dans cette Coupe de l'América. La nuit dernière, quatrième défaite en quatre régates pour le défi français et son spi rouge contre le bateau néo-zélandais de Chris Dixon. Des côtes de Californie aux accents de Broadway, l'actualité culturelle nous ramène au théâtre Mogador à Paris avec la nouvelle création de Jérôme Savary, cabaret, et dans le rôle de la célèbre Sally Bowles, déjà interprétée par Liza Minnelli et Oute Lamper, l'attrait dynamique Didi Bridgewater, Thierrier et Bernie Mériot. Une voix, un regard, une silhouette, une présence, et bien sûr, tous les ingrédients de Jérôme Savary. 10 ans après l'avoir montée avec Oute Lamper, Savary reprend la comédie musicale Cabaret et Fémouche avec Marc Lavoine, chanteur, auteur des yeux revolvers, et Didi Bridgewater, une Sally Bowles noire, perruquée, à la Marlène. Un choix aussi audacieux que judicieux puisque Didi, comme Sally, a vécu des galères, chanté dans les clubs et adore croquer la vie. Je ne me suis jamais imaginée dans ce rôle et je n'avais jamais pensé de chanter ces airs-là. Jamais, de ma vie. Parce que c'est une comédie musicale qui pour moi est une comédie musicale des Blancs. De me trouver dans les pièces, je pense que c'est beaucoup plus aujourd'hui qu'il y a une relation interraciale. Je pense que ça approfondit, comment on dit ça, ça approfondit un peu l'histoire. Histoire d'amour mouvementée entre un jeune romancier juif américain et la meneuse de revue d'un nightclub sordide du Berlin des années 30. Si après avoir monté Arthur Oui de Brecht, Savary reprend Cabaret aujourd'hui, c'est qu'il a un message à faire passer. Je crois qu'aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe en Bosnie, en Tchétchénie ou au Rwanda, on s'aperçoit qu'il y a une espèce de... La roue tourne et ça revient sans arrêt. Les hommes s'affrontent, se battent, les tyrans se mettent en place, on fait main-vaste sur la ville. Il en est du fascisme comme des plus belles fleurs. Il pousse lentement et commence souvent par hanter l'esprit des petites gens. Cabaret, 15 musiciens sur scène, aucun playback, la même mise en scène qu'il y a 10 ans et une femme dit, dit, dynamique. Un peu plus sage mais tout aussi esthétique, les premiers défilés haute couture printemps-été 95 et la surprenante docilité de l'italien Versace, Nicole Cornulanglois et Michel Levasseur. Emmanuel Seignier et Roman Polonski, Rupert Evret et même Valentino étaient venus applaudir Claudia, Carla, Nadege et les autres top-modèles choisis par Versace pour un défilé d'été éblouissant où même les maillots de bain se couvrent d'autant de broderies précieuses que les robes du soir pastelles. Oubliez les outrances et les extravagances, oubliez les minis arrogantes et les cuirs cloutés, Versace redécouvre que le monde n'est pas uniquement peuplé de minettes androgynes mais aussi de femmes raffinées élégantes du matin au soir. Voici donc des tailleurs sages, des robes strictes, des talons démesurés, des revers menus, des épaules bien dessinées, une ligne nette et précise. Et tout de même des drapés suggestifs, des tissus fluides, des transparences savantes pour une séduction plus discrète que provocatrice. Une seule robe noire, sculpturale, à peine audacieuse. Un retour à la couture. La silhouette semble naître d'un pinceau unique. Et le soir, les femmes sont prêtes pour les balles soncteux de Versace, digne de Gatsby le Magnifique. Abit de lumière et ambiance assurée sur le plateau de Nagui à 20h50. N'oubliez pas votre brosse à dents, puis Chella Watt, Christian Spitz, les jeunes, et Monseigneur Gaillot, l'ex-évêque d'Evreux. Le dernier journal vous sera présenté par Catherine Sélac vers 1h15. Avant tout cela, la météo de Nathalie Riouet. Demain à midi, l'heure de vérité. François-Henri de Virieux recevra le ministre de l'Éducation nationale et président du CDS, François Bayrou. Et j'aurai le plaisir de vous retrouver à 13h et à 20h. Je vous souhaite une excellente soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada